Bonjour ! Alors aujourd'hui on va parler d'un lurk que j'adore particulièrement, c'est le Guppy JR de Strike Pro. Alors pourquoi ? C'est un lurk déjà qui ne me quitte jamais pour la pêche du brochet en lac. Pour ses simples raisons, c'est que déjà c'est un jerkbait, j'adore pêcher au jerkbait, c'est très très intuitif, les touches sont généralement assez violentes, c'est marrant. Il fait 11,5 cm pour 70 grammes, donc c'est un lurk qui n'est pas très volumineux et pas très lourd, c'est-à-dire que tout le monde à peu près peut animer, des enfants, débutants ou confirmés. C'est un lurk également qui se lance très bien, voilà, il est compact et fuselé, ce qui en fait une bonne pénétration dans l'air et ça c'est très important dans le grand lac puisqu'on peut faire chercher des distances relativement longues. Autre chose, c'est un jerkbait qui coule, c'est là qu'il tire tous ses avantages. Il est capable de pêcher si bien dans 1 mètre, 2, 4, 6, 7, etc. Il a à peu près une descente moyenne de 20 cm par seconde. Quand il coule, il coule toujours à l'horizontale avec un effet de rolling, comme ça, ce qui fait qu'il en fait un lurk prenant la descente. Autre chose, chaque fois qu'il arrive dans une couche d'eau, on veut pêcher une couche d'eau, 3, 4, 6 mètres, etc. et qu'on l'anime, il ne remontera pas. Il restera toujours à sa hauteur d'eau et si on arrête, qu'on fait une pause, il reprendra son effet de rolling à la descente. Son avantage, il est silencieux. Ça peut être un avantage et un inconvénient. Donc accouplé au buster, c'est excellent. Et c'est cette petite queue fossile qui est derrière. Il est tellement également adaptable avec une queue chade qui vient casser la nage du jack. Une nage plus linéaire. Moi personnellement, j'utilise à 100% la queue fossile. Car même à l'arrêt, cette queue fossile vivra toujours un minimum et déclenchera bien souvent les attaques. Donc pour moi, il y a plusieurs types d'animations. C'est à l'heure que je n'aimerai au début de saison en jerk, avec des tirées de la canne vers le bas, ce qui va permettre de le désaxer flanc à flanc. Et ce, assez facilement. Plus facilement qu'avec n'importe quel autre jerk d'ailleurs. Il a une tête en pointe qui va le permettre de le faire tourner à droite et à gauche sans effort. Autre chose, on peut aussi l'animer en linéaire au moulinet. Il désaxera facilement également. On peut faire du linéaire pur. Il va faire du léger haussiement en slidant dans l'eau. Et dans d'autres conditions, je vais utiliser ma grande traction derrière moi, ce qui va le permettre d'accélérer, de le stopper et d'avoir toujours cet effet à la descente très prenant. Il y a plusieurs coloris que j'utilise, parce que le catalogue est quand même relativement complet. Et moi, j'ai une préférence pour les coloris un peu flashy, blanc, vert, etc. Je fais dans les eaux plutôt claires, lac du Dair, lac de la forêt d'Orient. Et les coloris-là ressortent quand même plutôt bien, que ce soit au début de saison ou fin de saison. Pour moi, c'est des coloris que je vais toujours garder. Pour en revenir à peu près à la caractéristique du leurre, c'est clairement un complément d'un jerk classique tel le Buster. Je peux pêcher plus profond, plus lentement, en silence, en laissant des longues poses car la queue fossile est relativement prenelle, je le rappelle. Donc pour moi, ça, c'est bien essentiel que ce soit pour les petits ou grands brochures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !